Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un JOSIF, ça fonctionne avec une LED qui fonctionne normalement sur 3V et qu'on peut faire fonctionner avec 1.5V. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, c'est vraiment simple à faire un JOSIF, donc ça commence avec une batterie 2A comme celle-là, 1.5V, ensuite il y a une torte ferrite, à la fin de la vidéo je vais vous montrer un peu plus comment je l'ai fait, ici j'ai une résistance 47 Ohm, vous pouvez en mettre plus, ça ne dérange pas grand chose, et un transistor ici, moi c'est un 2N3904, mais à la fin de la vidéo aussi je vais vous montrer 10, à peu près 10 autres transistors qui fonctionnent et je vais vous mettre une description de quel pin est l'émetteur, la base et le collecteur. Donc je vais vous montrer maintenant que je branche la LED, le positif sur le positif de la batterie et le négatif sur le négatif, elle allume absolument pas, sauf que si je branche le petit système, et que je mets le positif de la LED sur le collecteur et le négatif sur l'émetteur elle allume vraiment fort. Donc un joule zif, en français si on traduit, c'est voleur de joule, un joule est équivaut à une watt seconde, donc ça enlève les ampères, donc c'est pour ça que la LED elle ne grippe pas mais elle augmente, la force elle augmente, et un joule zif c'est vraiment pas cher, très simple à faire, et petit, vraiment petit, quand on peut, tout le condenser ça devient vraiment petit. Donc je vais vous montrer que, pourtant c'est vraiment impressionnant, parce que si je mets le positif sur le collecteur et le négatif sur l'émetteur, on voit que la tension est encore de 1.2V, ce qui est à la base le voltage de la batterie, donc c'est quand même impressionnant de voir que la LED allume quand même avec seulement 1.2V. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ma torde feride, j'ai trouvé cette rondelle-là, vous pouvez en trouver en fait dans plusieurs circuits imprimés sur plusieurs cartes, ensuite j'ai pris un fil double, j'ai fait à peu près une trentaine de tours, peut-être 20 à peu près, et ça donne ça, ensuite vous prenez un des deux fils, vous l'assemblez avec le fil contraire, donc moi c'est celui-ci, j'ai mis ensemble, et voilà ce que ça donne pour ma torde feride, j'ai censé avoir 3 fils, un qui fait, qui va dans ma torde feride, qui fait plusieurs tours, qui ressort ici, qui rentre dans ma torde feride et ressort ici, donc sur le schéma vous allez peut-être mieux comprendre comment je l'ai connecté, mais pour ce qui est de ça c'est tout. Donc j'ai essayé de réduire le plus que je pouvais, toujours avec ces mêmes composantes, seulement la résistance que j'ai changée, puis j'en ai pris une plus petite, mais rendue sans ohm, mais quand je l'allume, ça marche toujours aussi bien, c'est une que, la seule affaire c'est la torde feride, j'ai pas réussi encore à en faire une plus petite, mais à part ça, j'ai réussi à le miniaturiser plus que je pouvais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !